Je suis le Cardinal Zapalaing à Dieu Donné, H-Vec de Bongi. Je salue tous les frères et sœurs en Jésus-Christ, tous les chrétiens qui sont en Pologne. Oui, je voudrais pu être physiquement avec vous pour ce temps de prière, présenter les situations de notre pays, inviter à la solidarité, manifester votre communion avec nous, mais avec la situation de la pandémie et les cas des malades qui augmentent, j'ai dû annuler mon voyage. Ce qui n'empêche pas que nous puissions avoir la communion de prière et d'esprit avec vous. Je salue et je remercie le Père Cisleau qui a pris son temps pour organiser ce moment. Je salue et je remercie tous les chrétiens polonais qui sont attentifs à la situation en République centrafricaine. Oui, en République centrafricaine, nous avons connu des moments les plus difficiles, mais les chrétiens habitaient par la foi ne sont pas restés passifs ni inertes. Ils ont certes pris leur engagement pour être actifs, pour pouvoir engager le dialogue avec les frères qui étaient en colère ou faire baisser l'attention pour qu'il n'y ait pas la violence. Oui, au nom de la foi, nous pouvons faire lever les montagnes. Et nous pouvons vous le dire, car ceux qu'on pensait être des loups sont devenus des agneaux et nous pouvons les fréquenter et nous pouvons communiquer avec eux. C'est l'œuvre de la prière qui apaise, qui rassure, qui transforme. A tous les chrétiens de Pologne qui nous écoutent, je voulais simplement vous dire, continuez à prier pour nous. Quand vous priez pour nous, eh bien Dieu est à mesure de toucher les cœurs, Dieu est à mesure de transformer les cœurs. Et je sais qu'à l'avance, il le fait déjà. Nous aussi, en République centrafricaine, nous prions pour vous. Car dans ce moment le plus difficile, la pandémie du coronavirus, où beaucoup sont angoissés, sont stressés, nous ne vous oublions pas. Ensemble, nous sommes engagés en humanité. Nous sommes engagés aussi dans la vie de foi. Car nous croyons tous en Jésus-Christ mort et ressuscité. Cette foi crée un pont entre vous et nous. Merci à tous ceux qui vont se mobiliser pour soutenir les œuvres ici en République centrafricaine. Certes, c'est un pays pauvre. Certes, c'est un pays qui a des difficultés pour trouver les moyens. Mais grâce au concours d'aller dans l'église en détresse, grâce pratiquement, les frères polonais, nous savons que beaucoup d'enfants pourront aller à l'école. Ceux qui sont malades pourront recevoir des médicaments. Nous savons aussi que beaucoup pourront aussi retrouver les autres pour communiquer avec eux. Puisse le Seigneur vous bénir. Puisse le Seigneur vous réconforter. Puisse le Seigneur soutenir vos œuvres. Et que le Seigneur vous le rende au centre. Que Dieu vous bénisse.